Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 100, sur la bonne tenue des débats, nous vous demandons quand même de bien réfléchir au signal que vous envoyez au pays. Hier, la Première Ministre Elisabeth Borne déclarait à propos des salariés en grève qu'ils devaient respecter, je la cite, l'accord majoritaire et ne pas bloquer le pays. Nous ne vous demandons rien d'autre que de respecter l'accord majoritaire au sein de l'Assemblée Nationale et de ne pas bloquer le pays. Ne vous enfermez pas dans le syndrome de la forteresse assiégée. Vous savez, Monsieur Bruno Le Maire, lorsque vous déclarez que nous nous sommes mis d'accord sur des amendements, non, ce n'est pas pour le plaisir de battre le gouvernement. Lorsque nous relevons la valeur du ticket restaurant, ce n'est pas pour battre le gouvernement, c'est pour les salariés. Lorsque nous faisons la demi-parte fiscale pour les bœufs et les veuves d'anciens combattants, ce n'est pas pour le plaisir de battre le gouvernement, mais pour les bœufs et les veuves d'anciens combattants. Lorsque nous faisons la taxation des super-dividendes, issus de vos propres groupes, puisque vous parlez de vos rangs et de votre cohérence, ce n'est pas pour battre le gouvernement, c'est pour le partage des richesses. Nous vous invitons à prendre au sérieux la question démocratique, non pas pour le plaisir de bloquer, nous avons fait des beaux débats, mais parce que la démocratie suppose que vous preniez au sérieux les amendements de la majorité de l'Assemblée nationale, qui ne représentent rien d'autre que la volonté du peuple. Merci monsieur.